Musique Métaphysique du suicide entre les envoûtements, le beau, la sorcellerie et les karmas, partie 2. C'est le thème de ce nouveau numéro de École du Verseau. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver ce matin. Nous sommes le lundi 12 août de l'an 2024. Je suis en compagnie de Raimi Amoussa, notre invité comme il est de coutume pour École du Verseau. Raimi Amoussa qui est métaphysicien, plasticien mais également écrivain. Avec lui on parlera de la partie 2 de notre thème métaphysique du suicide entre envoûtement, le beau, la sorcellerie et les karmas. Et pour cette deuxième partie on parle spécialement des causes occultes, des envoûtements. Bonjour à vous Raimi Amoussa. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous ? On rentre toujours grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Vous avez passé un bon week-end j'espère. Bon nous on n'a plus l'âge où on passe le week-end, on a l'âge plutôt de veiller sur nos enfants et nos petits-enfants, à notre propre santé. Et d'accompagner nos grands-parents qui sont le premier des Béninois et ici mon grand-grand-grand-parrain à Ésaïti Ville, monsieur. Que nous saluons et que nous remercions. Nous n'avons pas d'argent à lui donner mais son accompagnement. Nous pouvons lui dire que beaucoup lui témoinent ça en prière. Et nous vous remercions également d'être des nôtres ce matin. C'est un devoir. Alors, on parle des causes occultes, des envoûtements d'entrée. Quelles sont les causes de l'envoûtement ? Avec la permission de mes aînés, il y a plusieurs causes qui peuvent, quand on dit aujourd'hui suicide, suicide, ce n'est pas seulement une affaire médicale, scientifique. Il se peut qu'il y ait ce que nous appelons des envoûtements occultes, c'est-à-dire des injonctions occultes. Oui. C'est-à-dire là où les yeux ne voient pas. Oui. Par exemple, à travers le rêve, quelqu'un vous fait des injonctions de manière à ce que vous faites des cauchemars, des rêves. Vous pouvez faire même le même rêve, autant vous avoir le même rêve répété. Autre chose, avec la permission, bien sûr, de vous toutes, nos femmes et nos mères, il y a de ces envoûtements qui sont sexuels. Vous avez de ces femmes, quand vous rentrez dedans, vous pouvez avoir des millions tout finis après. Est-ce parce que ces femmes-là ont fait quelque chose pour que ces hommes, tous ces hommes-là qui les approchent, leur soient soumis, ou bien il y a de ces femmes-là qui naturellement portent la poisse à ces hommes-là ? Non. Il y a ce que nous appelons les inéquations. C'est-à-dire, quand vous voyez une femme, prenez la peine de savoir si vous êtes en osmose d'abord. Parce qu'un mâle, un mâle, une féminine, une femelle, normalement, crée problème. C'est ce que nous voulons dire. Maintenant, il y a de ces femmes qui, dans leur passé, excusez-moi, ont donné l'assurance à peut-être un homme. Et l'homme était, l'homme les aimait. Et un jour seulement, c'est la surprise. On chasse l'homme. Mais il y a de ces hommes qui n'ont pas assez de connaissances pour pardonner. Et qui vont voir des gens méchants. Et parmi les envoûtements occultes, nous avons surtout dans notre pays, ce que nous appelons le soukipa. Nous allons venir sur ça, sur les beaux. D'accord. Mais je vous en prie, quand vous faites cet envoûtement, vous n'avez pas un espère pour aller déprogrammer ça. Ça peut vous coûter bien plus cher. Il y a de ces femmes, il suffit qu'on mette une corde, puis la porte, elle sort, elle traverse la corde, c'est fini. À part l'homme méchant qui a fait ça. Tout homme qui rentre après, il peut aller chez la femme et au retour sa voiture, accident. Justement, vous parlez de méchanceté. Je voudrais demander, qu'est-ce qui a poussé ces hommes-là à poser de ces actes-là ? Parce qu'on voit des hommes, par exemple, qui peut-être pour sécuriser leur foyer ou pour sécuriser leur femme, sont capables d'aller peut-être passer par des moyens occultes pour, je ne sais pas, faire quelque chose à cette femme-là qui peut-être commet l'adultère, peut-être peut mourir. On dit souvent, une femme qui est commet l'adultère, il y a des cas où les deux personnes concernées restent bloquées. Et sans la présence du mari, aucune solution ne peut être donnée. Est-ce que cela ne dénote pas de la mauvaise foi ou de la méchanceté ? Ce n'est plus que la mauvaise foi. Vous savez, qui sommes-nous ? Sommes-nous supérieurs à Dieu ? Sommes-nous supérieurs au monde de nos ancêtres ? Sommes-nous supérieurs au karma ? Le salaire du péché, c'est la mort. Il nous l'a enseigné, le grand maître, l'éternel grand maître Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'on appelle péché ? C'est tout ce qui nuit, tout ce qui fait que l'autre n'est plus heureux. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais vous, vous êtes qui pour participer à la nuisance alors que la loi voudrait que qui ne tue pas épais, périra tout à part épais ? Vous faites du mal aujourd'hui à la fille d'autrui. Mais si vous ne serez pas fait de même, peut-être que vos filles ne pourront pas rester dans un foyer. Et après, vous commencez à tourner en haut pour vous dire quoi ? La matrice qui nous a vu naître, que ce soit femme ou homme, on ne doit pas aller faire de mauvaises choses à cette matrice, quel que soit l'amour que nous avons. Prions simplement que Dieu nous donne juste l'aide que nous allons aimer et qui ne va pas nous créer des épreuves. Des épreuves. Alors, Aïmi Amsa, on parle toujours des causes occultes, des envoûtements. Vous avez parlé des causes à travers les rêves, des causes à travers le sexe. Hormis cela, quel type d'autres choses ? Il y a ce que nous appelons les causes alimentaires. Et vous avez bien commencé. Vous avez de ces hommes qui empoisonnent ou de ces femmes qui empoisonnent le mari. On leur dit, bon, si tu fais ça, bon, il te sera fidèle. Et effectivement, il y a de ces drogues, moi j'appelle ça drogue, de manière à secréer. Excusez-moi, si l'homme rentre dans une autre femme, si ça n'a pas fait, quand ils vont finir, 5 minutes après, ils vont secréer. Des choses comme ça existent. Je ne sais pas si vous voyez. En dehors de ce côté alimentaire, il y a ce que nous appelons le mauvais eu. Ça, par contre, c'est dans le sang. La personne est née avec ça. Vous avez de ces êtres, excusez-moi, ils sont nés avec la jalousie. Et je ne vous souhaite pas que ces gens soient vos collaborateurs, surtout si vous êtes leur supérieur hiérarchique. ils peuvent vous détruire. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis, si une femme à pareil, peut-être, était sortie avec un homme, l'homme l'a laissé, vous, maintenant, vous, mais si vous ne sortez pas, c'est ça, ça va être l'enfant au quotidien. Mais justement, parlons de mauvais deuil. Ceux qui sont nés avec, comment, ou quelles sont les solutions que les personnes-là peuvent avoir, ou quelles démarches peut-on poser pour pouvoir rompre ces liens-là, parce que c'est, je vais dire, c'est les ondes qui se propagent. Comment faire pour être protégé de cela ? Je suis content que vous êtes métaphysiciennes, quelque part, parce que vous employez de ces thèmes qui sont des adhérents. Vous n'avez pas de lien. Nous appelons ça lien karmique. Et souvent, c'est lié à l'hérédité. Normalement, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, faites une enquête sur la famille de votre beau-père et de votre père-mêle avant de rentrer en relation. Vous avez de ces familles qui ont posé des actes hyper négatifs dans le passé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le sang, oh, le sang enregistre, la salive enregistre, la sueur enregistre, les ongles, les cheveux enregistrent. Nous croyons que nos propos, nos pensées, nos actions, c'est fini innocent, non ? Tout à l'heure, vous voyiez toujours un hommage au premier débit, à Patrice Salon, et à mon grand-parrain ici, Clément Adéchien. Mais c'est mon devoir. Celui qui te fait du bien, qui t'a donné une porte ouverte au moment où tu ne payes rien, tu penses encore mauvais de lui. Vous pensez que le Seigneur du Camerat va vous laisser ? C'est vraiment méchant. Vous vous dites quoi ? Les emboutements sont au quotidien. Parfois, on va te saluer. Madame, bonjour ! Surtout, les gens qui vous saluent, remue beaucoup. Comment ça va ? Si vous ne savez pas faire, au moment où il remue, remue, on est en train de vous transmettre une programmation négative. Je ne sais pas si vous suivez. Vous avez de ces gens, surtout quand il y a du sable quelque part, vous mâchez en même temps, quelques temps après, ils prennent l'empreinte de votre mâche. Si vous n'êtes pas blindé, vous n'êtes pas comme le cactus, parce qu'on va en parler après sur les techniques de renvoi. Mais, ma soeur, on va vous attendre. On peut facilement vous attendre. Alors, on va évoluer. On parle de sexe onirique. Que comprendrez-vous ? Vous avez de ces gens, ils ne comprennent pas, ils dorment, et puis ils s'y accueillent. Parfois, ils ne se rappellent même pas qu'ils ont fait le sexe. Mais le matin, ils se rendent compte que... C'est-à-dire, dans leur sommeil, ils font l'accessuel. Merci. Je peux vous dire que c'est mauvais. Ça fait que l'énergie potentielle de votre destinée positive est en train d'être vidée. Mais parfois, cela peut dénoter de l'envoûtement également. Mais c'est ça, je vous dis, la plupart du temps, c'est l'envoûtement qui fait ça. Maintenant, pas l'envoûtement. Il y a ceux même qui s'adonnent souvent avant d'aller dormir au film porno. Tu ne peux pas faire ça et dire maintenant que le baba-lau ne va pas se lever. Je ne sais pas si vous suivez. Pour vous dire qu'à part le fait que l'homme ou la femme ne s'adonnent pas à des actes érotiques avant d'aller dormir, il y en a, on leur envoie ça. Parfois, vous êtes chef et une de vos employés, vous lui plaisez même. Je ne sais pas comment faire parce que vous êtes chef. Mais si elle a le don astral, elle va venir tout le temps coopérer avec vous. Je ne sais pas si vous... Maintenant, il y a aussi de ces hommes, certaines femmes les plaisent tellement qu'ils ne font qu'à valer la salive. Mais ils n'ont pas le courage d'aller. Et dans le sommet, ils font pareil coopérer. Cela se manifeste. Alors, on parle de totem d'interdit. On remarque qu'il y a de ces personnes-là à qui on interdit peut-être un certain nombre d'aliments. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cela ? Pourquoi interdit des aliments au détriment d'autres ? D'abord, madame, s'il plaît, t'adieu, avec le temps, on va revenir sur ça. Tout nombre a des interdits. Vous suivez ? Tout nombre a des interdits. Deuxièmement, tout signe astrologique a des interdits. Et maintenant, dans la tradition dauméenne, métaphysiste dauméenne, tout signe du pha a des interdits. Mais quand est-ce qu'à quel moment ces interdits-là agissent ? Parce qu'on dit souvent, lorsque vous n'avez pas conscience de quelque chose ou des répercussions de vos actes, ça ne dérange pas. Mais du moment où vous en avez conscience, vous savez que ça ou ça, c'est un interdit, c'est un totem, vous avez des répercussions suivantes. à quel moment cela prend effet ? Vous avez raison en disant qu'on n'a pas conscience. Parfois, l'ignorance protège. D'accord. Mais quand on sait, la gravité de l'acte, quand on en fait des interdits, c'est plus terrible. Parce que inconsciemment, vous subissez. Dans ton signe du pha, par exemple, nous allons prendre un signe par rapport au topha, le sarclan. Ok. Le sar est en liaison directement avec la matrice sacrée. Ok ? Oui. Mais supposons que, quand tu es allé au phazon, ce signe est sorti chez toi, le sar. Et maintenant, toi, en plein midi, c'est toi qui regardes la matrice des femmes claires. Si tu ne t'es pas fait dans les moments venus, tu auras des premiers des yeux. Ok. Nos parents ont fait ces recherches il y a longtemps et on croit que c'est la blague. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont dans cette situation, pas ceux, ils n'ont pas voulu respecter. Vous prenez le acclam en liaison directement avec les jumeaux. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà que, tu as engrossé une femme, vous êtes allé voir le docteur, on a dit, ce sont des jumeaux. Jumeaux. Et pourtant, tu as ordonné de les enlever. C'est ton problème. Si tu ne t'es pas fait, tu vas plaire vers ton enfant. Sauf, si maintenant, tu vas faire Matthieu 7, verset 7, verset 7, verset 7, verset 8, 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 verset 9, les pays vont revenir. C'est la loi de la réincarnation. La nature nous envoie toujours ce que nous appelons des gens avec qui on a vécu. Vous n'êtes pas, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, le DG et mon frère Kader, savez-vous que je fais ? Ce n'est pas un hasard. Si la nature a voulu que je connaisse, le DG a dit aussi, le hasard n'existe. Ce pourquoi vous êtes venus sur la terre, la nature vous met tout ce qu'il faut pour que vous réussissez. Ce n'est pas ce que vous voyez, le plus important, c'est le avalou qu'il faut faire à nos parrains. Avalou, vous comprenez, c'est-à-dire l'hommage. L'hommage. Les honorer par nos actes, nos pensées et nos émotions de valeur. Ce n'est pas ce que vous voyez, pour qu'on puisse dire, c'est Clément Adiotique qui a fait à vous ça. Mais si je suis mauvais, on dit que je baisse les filles à Gozadon. Comment vous voulez qu'ils soient fiers de moi ? Alors, justement, parlons de totem d'interdits. On remarque de ces parents-là qui peut-être disent aux enfants dans la famille, on ne fait pas telle ou telle chose. Est-ce que, et parfois les enfants n'arrivent pas à comprendre et transgressent ces interdits-là. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux que l'on aide ces enfants-là à comprendre réellement les enjeux ou ce qu'ils encourent comme conséquences lorsqu'ils transgressent ces règles ? Vous avez bien dit les enfants. Remarquez que la plupart du temps, c'est rare que les saints du karma et les ancêtres punissent les enfants sous des fausses graves. Parce qu'ils n'ont pas encore conscience, ils n'ont pas encore l'esprit de peser. Je ne sais pas si vous suivez. L'enfant qui peut déjà dire ça c'est mauvais, ça c'est bien, rends sous la loi du karma. Je ne sais pas si vous voyez. Mais l'enfant qui ne peut pas encore dire c'est bon ou c'est mauvais n'est pas encore rigoureusement sous la loi du karma. Mais lorsqu'on parle de totem d'interdits, est-ce que même dans ces interdits-là, il n'y a pas des côtés positifs ? Est-ce que c'est forcément des conséquences négatives ? Madame, ça me fait bien plaisir, vos questions. Vous savez, ce que vous venez de me demander avec la permission de mes aînés, ça fait plaisir. Dans le même temps, dans des moments difficiles, nous appelons ça raison d'état métaphysique. Certains types de totems sont nécessaires encore pour guérir, s'il vous plaît. Pour guérir. Et comme exemple, exemple de totems ou d'interdits qui peuvent guérir et d'autres estiment que, par exemple, manger la viande du porc peut désengoutter ou rompre tous les liens, les mauvaises ondes que l'on a pu projeter ou envoyer à quelqu'un. Vous savez, si vous voulez comprendre tout ce qu'on dit dans nos traditions, que ce soit d'homéenne africaine, étudiez ce qu'on appelle le symbolisme de l'animal tombal. Le cochon, au moment où vous vous dites « Oh, mon cochon, il s'en fout. » Ça veut dire quoi ? La nature a calibré cet animal d'une sorte de passeport universel. D'accord. Je ne sais pas si vous suivez. Mais voilà que maintenant on vous dit que vous, je ne dis pas vous, que tel a telle maladie. Mais la personne n'a pas le code qui permet qu'on lui envoie la guérison. Il vaut mieux aller dans un code universel et lui planter l'élément. Je ne sais pas si vous avez de ces plantes, madame, je vous en prie, dans des situations dont vous prenez, mais ça efface ce que vous avez. Parce que la plante là a au moins comme code 13 guérisons. D'accord. Mais le phytothérapeute ne peut pas vous dire spécialement, ça fait ça. La même plante sert de ce qu'on appelle le renvoi, le désenvotement immédiat. C'est-à-dire quand vous l'utilisez dans des conditions de donner, madame, c'est un retour à l'envoyer. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de cette plante-là ? Madame, il y a des choses que je suis saoul. Je ne suis pas seul. J'ai été formé par des aînés et je suis sous la loi du silence. Au Dahomey, on ne dit pas certaines choses en public. D'accord. Si quelqu'un veut, avec votre permission, et bien sûr, sous, toujours, le avalot de mon DG a dit aussi qu'on peut faire Matthieu 7, verset 7 et la personne vient nous voir. D'accord. Mais il y a des choses dans la tradition de Dahomey, on ne dit pas deux. Vous gardez dans les secrets de profession, on peut dire aussi ainsi ? Non, c'est de profession par rapport à la tradition même de notre pays. D'accord. Alors, on parle à la présence de vibration telle la règle d'habitation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ah. Vous voulez acheter un terrain. Oui. Mais allez faire Matthieu 7, même si vous êtes chrétien ou musulman, au phare, ou emmener un de nos grands maîtres du christianisme, c'est l'est, un visionnaire. Allez voir un métaphysicien. Qu'on aille, qu'ils aillent sur le terrain ou qu'on vous demande d'emmener un témoin du terrain, le milieu, je ne sais pas, du sable. Et qu'on conçut sur ça pour savoir ce terrain a-t-il été peut-être un ancien cimetière ? D'accord. Peut-être, à un moment donné, écoutez, on a tué des gens pour voler leur bien à cet endroit et le sang de ces gens ont coulé là. La loi veut que tous ceux qui vont habiter là, cycliquement, à la période où la chose est passée, pour être perturbée. Et vous, vous ne savez pas, vous jouez aux chrétiens et aux musulmans. Est-ce que ce n'est pas cela qui amène certaines personnes qui, peut-être, pas forcément en parlant de terrain, mais qui intègrent nouvellement une maison pour faire des cérémonies, des prières pour pouvoir intégrer cette maison-là et rassurer de ce que le bien-vivre, le vivre dans la maison pourrait être tranquille ? Je vous en prie, ne rentrez nulle part de nouveau sans faire appel à la dieu, à la prière, au pire des cas, à notre tradition d'enmène, parce que la tradition d'enmène va plus loin que la prière. Nous, nous consultons. nous mettons, nous appelons ce que nous appelons le dioteur de la personne, du propriétaire, pour lui demander de la matière de services. Là où je veux rentrer là, montre-nous. Parce que parfois, quand on ne veut pas, excusez-moi, je le dis toujours, quand vous faites un bon jeûne qui dépasse neuf jours de l'art, et si vous pouvez faire le jeûne christique, s'il vous plaît, la vision qu'on vous montre supérieure aussi au phare. peut vous dire clairement et vous montrez que telle entité vit dans la maison. Vous n'avez pas besoin de fuir. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose au Bénin qui montre que les réponses que beaucoup d'entre sont des réponses ignorantes. Le grand patron talent souhaite déclasser le marché tantôt pas. Mais dans la tradition d'enmène, je ne sais pas pourquoi nous nous gênons. Les entités qui gouvernent telluriquement, qui gouvernent le lieu, mais pourquoi ne pas rassembler des bouchons et lui et leur demander au agrofié, nous voulons pour telle, telle, telle raison déclasser le marché. Nous vous demandons la route. Qu'est-ce qu'il faut ? Je ne sais pas si vous voyez. Les entités, excusez-moi, ne sont jamais méchantes, méchantes à l'extrême. Quand vous venez les respecter, ils vont vous dire vous voulez me déplacer et à quel endroit. il faut ça, ça, ça. L'endroit où nous allons. Avez-vous vérifié quelles sont les entités qui sont déjà là-bas ? Est-ce que nous pouvons rester en osmose harmonique ? Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire Matthieu 7, verset 7 et on se crée des poèmes inutiles. Alors, on parle à présent de cadeaux totémiques. C'est quoi ? Souvent, c'est ceux qui vous connaissent qui font ce genre de méchanceté. C'est-à-dire ? On sait par exemple que vous, vous aimez tel parfum. Oui. OK ? Vous aimez tel parfum très cher. Bon, permettez que je parle comme ça. mais vous lui plaisez tout le temps un peu par... Il ne sait pas s'humilier parce que parfois nous les hommes ne s'est pas s'humilier. Et il va acheter le parfum. Il fait charger ça négativement. Et vous remet savoir là que vous, vous êtes innocente. Mais quand chaque fois que vous passez au parfum, vous commencez à penser à ce monsieur qui ne vous plaît à rien. Et c'est là que vous avez de ces imbroglios. La dame est d'une beauté et vous vous voyez avec un homme, vous vous demandez telle réunion. Parfois, ces alliances sont des alliances dont la base est occulte. Occulte. Alors, osmos totémique astrologique. Vous êtes du signe bélier. Le signe bélier, il y a des signes avec qui ça va aller et ça va marcher. Voilà que vous allez avec le signe qui, quand le feu, le bélier, il y a des feux. Pourquoi vous voulez que le bélier s'allie encore avec un dossier de feu ? Les alliances alchimiques voudraient que le feu peut s'associer à l'eau, le feu peut s'associer à l'air. Mais le feu qui s'associe à la terre donne ce qu'on appelle la terre sèche. Vous prenez tout de suite une brique, vous mettez ça au feu. Qu'est-ce que ça donne à faire ? La brique ne tient plus. C'est ça qu'on appelle la calcination. Par contre, quand il y a un incendie, à quoi on fait automatiquement l'appel ? Allô ? Personne ne va encore mettre de l'air dessus pour vous dire qu'on peut rentrer dans le couple par ignorance. Mais aujourd'hui, avec nos grands-parrains, M. Adioti, où nous transmettons que les gens tiennent compte de la connaissance avant de rentrer dans des relations. il ne faut pas seulement parce que ça me plaît, ça me plaît. Remarquez quelque chose, quel que soit ce qui nous plaît, ça a un temps où l'ampérage de cette attirance s'était. Et c'est ça, parfois, qui fait que vous voyez l'homme avec la même femme deux ans, deux ans après, il change encore, deux ans après. Parce qu'il n'a pas cherché peut-être la femme qui peut faire 40 ans. Oh, vous voyez, voilà que aujourd'hui, avec la crise financière, faut-il continuer, quand vous n'avez pas un grand salaire, à distribuer son sphème partout et à faire des enfants un peu partout. Mais les enfants, leur esprit ne vous pardonneront pas le fait que vous n'avez pas les moyens de vous en occuper. N'occuper. Alors, cardinal du sommeil, quel est ça ? Il y a quatre cardinaux, sinon cinq au total. Quel ? L'est, le lever du soleil, l'ouest, le coucher, le couchant, le sud, la mer et le nord. Je ne sais pas si vous voyez. chacun de nous suivant ses nombres, surtout le nombre de débuts du jour de naissance, le Bénin, premier, ça fait un, 1960, donc zéro. Oh, le zéro, c'est la chance du Bénin, le zéro couvre tout. Ceux qui ont le zéro peuvent mettre leur tête au niveau de n'importe quel cardinal. Mais, ils doivent surveiller quels sont, quels cardinales quand je ne me couche pas la fois, ça fait que j'ai de bonnes choses, ma journée est bonne. Vous avez de ces cardinaux, souvent, il y a beaucoup de gens qui font de mauvais rêves, leurs choses ne marchent pas parce que simplement leur tête, le cardinal sur lequel ils dorment, ce n'est pas le cardinal. Justement, vous soulignez quelque chose d'intéressant, il y a de ces personnes-là qui sont tout le temps animées de mauvaises intentions, de mauvaises pensées et tout le temps, ils ne font que penser au côté négatif des choses. Est-ce que cela aussi dénote des envoûtements ? D'abord, avant qu'on ne parle d'envoûtements, vous avez des gens qui sont négris. D'accord. Je ne sais pas si vous... Ce n'est pas leur faute. Quand papa est gris, maman est gris, vous voulez que le sang de la femme donne quoi ? On vous a passé le mauvais. Je ne sais pas si vous suivez. Mais en dehors de ça, il y en a qui n'aiment pas voir la réussite des autres. Pareille personne, quand vous êtes dans un groupe et vous ne l'avez pas identifié, et surtout quand vous avez fini d'identifier, il ne faut pas que cette personne soit au courant de vos secrets. D'accord. Remarquez, la meilleure manière de réussir, c'est la capacité à ne pas divulguer vos secrets. Il y en a, surtout sur vous, madame, partout où vous allez, tous ceux qui fouillent dans votre vie. Ah, tu dis que c'est un parfum, on veut tout savoir sur vous. Potentiellement, ce sont des sorciers, des destructeurs potentiels. Parce que, celui qui veut vous envoûter, la première chose, c'est de chercher à vous connaître de fond en commun. Vous suivez toutes vos faiblesses. Et on vous pousse, si possible, ils connaissent vos totems, on vous pousse à manger ce totem-là. Mais vous rentrez dans des cycles négatifs et irrez. Je ne sais pas si vous suivez. Pour vous dire que, partout où vous êtes, faites le point toujours de ceux qui ont ce style inquisiteur, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des gens, quelqu'un qui est vraiment occupé à la réussite, ne fouille pas dans la vie. Ne fouille pas dans la vie. Des autres. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Une dernière question pour finir. On parle d'envoûtement. Quelles sont les différentes techniques ou les différents moyens pour se préserver de cela ? D'abord, spécialement, nous allons venir sur ça. Mais déjà, il y a trois éléments qui souvent nous aident à nous isoler de pareilles choses. Premièrement, c'est le sel. Le sel. Maintenant, il y a ce que nous appelons l'eau lustrale, que nous appelons dans nos traditions à honsi. C'est-à-dire, vous mettez souvent, quand vous voulez ça, une bassine sur votre toit et, je ne sais pas si vous voyez, c'est des, excusez-moi, vous utilisez l'eau, l'envoûtement éteint. Éteint. D'accord. Maintenant, vous avez le charbon. Par moment, ça n'a l'air de rien, mais vous pouvez écraser le charbon et manger. Et manger. Est-ce que, d'aucuns disent que, parfois, être couvert de bijoux, d'asexois et autres, peuvent empêcher les mollaisons négatives ou les envoûtements ? Surtout si ces bijoux ont été chargés pour vous protéger comme ça. D'accord. Maintenant, quand on dit chargé, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir quelqu'un. Vous voyez votre bijou là. Le soir, rendez, faites-lui à Valou. Merci de m'avoir rendu belle. Et, parfois, avant de dormir, Madame, vous vous lavez et prenez du sel et nettoyez vos deux paumes de main jusqu'à vous aller sentir une autre chaleur. Et après, vous lavez les mains et vous prenez vos bijoux que vous portez pour les charger. Pour les charger. Vous n'aurez rien. Il peut faire ce qu'il veut. Merci à vous, Raimi Amoussa. Merci pour ces petites astuces. Merci pour ces échanges, ces consignes. Et voilà, chers internautes, c'est tout. Nous sommes presque à la fin ou nous sommes quasiment à la fin de École du Verseau de ce lundi 12 août 2024. Merci à vous, Raimi Amoussa, de nous avoir édifiés et édifiés sur la deuxième partie de notre thématique à savoir ésotérisme, pardon, métaphysique du suicide, pardon, les chers internautes, métaphysique du suicide entre les envoûtements, le beau, la sorcellerie et les karma. Je rappelle à nos amis internautes que Raimi Amoussa est métaphysicien, plasticien, mais également écrivain. Il est joignable au 97 08 10 75. Je répète, le 97 08 10 75. Il est également joignable au 95 95 59 24. Le 95 95 59 24. Voilà qui met un thème à École du Verseau de ce lundi. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Baisse suite au programme en compagnie de EZT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada